Bonjour, aujourd'hui c'est le 7 février, bienvenue à notre méditation. J'étais absent la semaine dernière à Lourdes, à Paris et dans le nord de la France pour des conférences, mais aussi pour participer à des funérailles du fils d'un ami, d'un cher ami et frère, des amis et des frères et sœurs en Christ. Et nous sommes de retour. Nous d'ailleurs continuons à prier pour que toute la consolation du Seigneur soit sur cette famille. Et nous allons, donc je voudrais lire avec vous, dans Proverbe, chapitre 17, verset 2, un serviteur prudent domine sur les fils qui fait honte et il part à l'héritage au milieu des frères. Vous pouvez peut-être dire, je suis né trop blanc, trop noir, trop vert, trop rouge, je suis né trop grand, trop petit. Je suis né dans une famille pauvre, dans une famille très riche. Je viens d'un pays pauvre, riche, grand, petit. Nous avons toutes sortes d'excuses pour dire que la raison pour laquelle nous n'allons pas réussir, c'est parce que nous sommes nés dans des circonstances défavorables. Ce que Salomon dit ici, c'est que ce qui va faire réussir quelqu'un, c'est le fait qu'il soit rempli de prudence et de sagesse. Son héritage vient du fait qu'il a cette sagesse en lui. La preuve même que c'est possible de réussir sans être né dans la famille royale britannique ou d'autres familles royales, c'est qu'en fait, nous appartenons à celui qui est le fondateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Et lui, il aime ses enfants. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés, on la hante, on partage, dit Proverbe 3, verset 35. Donc la clé ici, ce n'est pas d'être né comme ci ou comme cela. La clé ici, c'est d'être rempli de la sagesse divine. Car c'est cette sagesse qui nous donne les bonnes lunettes pour que nous puissions voir les choses comme elles sont, pour que nous puissions marcher sur un chemin de justice. Nous avons déjà essayé toutes sortes de chemins, n'est-ce pas ? Vous pouvez peut-être constater cela dans votre vie. Vous avez fait toutes sortes de choix. Vous avez pris toutes sortes de chemins. Et vous voyez là où ça vous a conduit, où ça vous conduit encore. Dieu veut nous conduire sur un chemin qui est bon, qui est parfait pour l'éternité d'ailleurs. Pas seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Un homme est estimé à la raison de son intelligence. Et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris, dit Proverbe 12, verset 8. Encore une fois, c'est cette intelligence que Dieu nous donne qui va définir qui nous sommes vraiment. Ce n'est pas ce que je fais, c'est la personne que je deviens, dans mon cœur. Ce que Dieu me propose, c'est une nouvelle création. C'est ce que Paul nous dit. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Traduit aussi par nouvelle créature. C'est là, dedans, un changement. Dieu nous remplit de son intelligence et de sa sagesse, pour que nous puissions agir, pratiquer, vivre, parler. Tout changement, nous, quand nous sommes remplis de cette sagesse divine, de cette façon de voir les choses, de comprendre. Nous pensons être très sages, mais nous sommes très limités. Nous constatons cela quand nous participons à des funérailles. La vie passe très vite. Des gens de tout âge meurent. C'est pour cela que Proverbe 16, 28, va nous donner un encouragement très important. Quand il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Vous voulez être heureux, donc il faut mettre votre confiance en lui. Parce que c'est le Seigneur qui remplit notre cœur de sagesse. C'est le Seigneur qui ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la vie, ma vie, votre vie. Le monde, comme Dieu le voit, comme elle l'est vraiment. Nous prenons des chemins tortueux parce que nous pensons qu'ils sont magnifiques, comme nous disent les Écritures. Il y a des routes qui nous paraissent tellement intéressantes. Mais la fin de ce chemin, de ces routes, de ces streets, à la fin, on ne trouve que la mort. Voilà pourquoi il est important de faire confiance au Seigneur et de laisser remplir notre cœur de sa sagesse. Et le passé, n'importe quel passé, a été déjà crucifié avec Jésus. Et Jésus vous propose une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 ... ... – Sous-titrage FR 2021